maman 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 j'ai très très faim maman tu sais quoi j'ai envie on peut manger un mcdonald ah je suis désolé leïla mais on pourra pas se permettre de manger un mcdonald cette semaine voire même ce mois ci en fait mais genre même pas un api mille et ben non même pas un api mille même pas juste un cheeseburger ou un croque mcdo je suis vraiment désolé leïla bon ben c'est pas grave il se ferait un régime alors mais mais on peut manger genre un steak et des frites désolé ma chérie j'ai été au magasin il n'y avait pas de promotion sur les steaks donc j'ai pas pu en acheter cette semaine oh non c'est trop dommage moi je voulais manger des steaks et faire une smiley avec du ketchup dessus et du coup on mange quoi ce soir ce soir les hélas ce sera des haricots verts j'ai été au champ et il y avait une promotion sur plein de conserves d'haricots verts et du coup ben pendant toute la semaine on va manger des haricots verts c'est génial non mais maman si on mange trop d'haricots verts on va devenir des huls qu'on va voir la peau verte mais voyons d'où tu sors ça les hélas c'est qui qui t'a raconté ces âneries c'est encore ta copine julia ça j'en suis sûr non c'est kévin il a dit ça il a dit si tu manges trop de trucs verts bah d'abord tu vas devenir tout vert comme le géant vert ou comme il que ça dépend mais vu que moi je suis petit peut devenir que un un gros hulk et pas un zé envers faut vraiment que tu arrêtes d'écouter ce petit garçon il te dit vraiment n'importe quoi et toi tu crois à tout en plus bon maman elle a pas encore fini de faire la vaisselle mais je vais bientôt m'occuper de pas du dîner en attendant tu peux aller tu peux aller jouer dans la chambre ouais ça je veux bien aller jouer dans ma chambre c'est un truc de de grande personne à plus tard maman bon je vais jouer à quoi il est au monde hippopotame il est cassé sous les coussins et là tu vois madame hippopotame c'était inscrit sur tinder bientôt tu vas trouver un mari et tu vas avoir plein de bébés hippopotame bleus combien de fois je t'ai dit d'arrêter ça suffit maintenant en attendant je travaille plus que toi donc j'ai bien le droit à me faire plus vers d'accord attends ici madame hippopotame juste là je reviens te chercher je vais juste voir ce qui se passe dans le salon parce que je sais pas c'est bizarre qu'est ce qui se passe je t'ai déjà dit jean claude tu vas nous ruiner avec tes problèmes d'argent ah oui et c'est qui qui a emmené notre fille au zoo la dernière fois qui a dépensé de l'argent où c'est pas moi non mais non mais je rêve les la droit à une sortie une seule sortie dans le mois et ça c'était convenu par contre toi jouer à tes jeux de poker en ligne a dépensé tout notre argent j'ai même pas pu emmener leïla au mcdo cette semaine non mais ça va pas de m'accuser comme ça j'ai dépensé que 600 euros ce mois ci dans les jeux d'argent et c'est tout pas un euro de plus quoi 600 euros on avait dit 100 euros maximum dans le mois comment tu as pu faire ça j'ai j'essaie de faire mon maximum pour notre fille et comment tu commences tu non mais je n'en peux oh leïla oui maman il ya un problème qu'est ce qui se passe oui il ya un problème ta mère elle est folle mais qu'est ce que tu racontes chérie tout va bien tout vient tout va très très bien ma petite leïla écoute maman elle doit aller vite fait aux courses et en attendant on va prendre une douche et comment et quand maman elle rentre bas le repas il sera prêt d'accord ma petite chérie d'accord maman bah je fais je peux je peux prendre un bain comme ça je prends le bain avec madame hippopotame parce qu'elle schlingue un petit peu est ce que madame hippopotame ce serait par hasard roulé dans de la bouse de un an du caca de chien encore une fois bah oui maman tu sais madame hippopotame elle aime bien les odeurs fortes et c'est pour ça c'est encore roulé dans le caca de la voisine bon d'accord lila mais avant je veux que tu nettoies l'hippopotame dans le lavabo avant de le mettre dans le bain d'accord ok à plus tard maman je vais prendre un bain c'est trop bien et moi tu vois madame hippopotame t'es en ton milieu naturel la jungle ah ça fait du bien quand même un bon petit bain là bon madame hippopotame il est temps qu'on se dise au revoir je vais te poser là en attendant parce que fallait dans le salon je vais attendre à manger parce que j'ai très très faim et comme ça tu te rejoins tes copains en attendant dans la toilette un à tout à l'heure voilà allez on y va donc là ça fait vingt mille euros trente mille euros quarante mille euros cinquante mille euros bah papa tu fais quoi tu apprends à compter tu veux qu'ils t'aident tu fais des calculs tu fais de la mathématique comme à l'école oh oh tu es là leila attend je pose ça voilà oui 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 c'est ça je j'apprenais les mathématiques c'est ça d'accord tu veux peut-être que je t'aide avec les mathématiques et qu'ils comptent avec toi non 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 surtout pas oublie ce que tu ce que tu as vu et ah bah tiens ça ça te dirait pas papa il va il va te sortir une glace du congélateur t'as dit quoi là papa t'as dit une glace mais normalement j'ai le droit de manger une glace seulement le samedi soir devant le film avec maman oh ne t'inquiète pas on va dire que c'est exceptionnel tant que tu ne dis pas à maman que je t'ai donné une glace d'accord allez viens suis moi je vais te sortir une glace du congélateur oh c'est trop cool c'est la meilleure journée et je vais avoir des glaces bon au moins bon après les haricots verts c'est pas fou les haricots verts mais au moins j'aurais une bonne glace en plus une glace à la fraise c'est les meilleures les glaces à la fraise trop cool j'adore regarder colanta le mardi soir c'est trop bien en plus papa maman il me laisse regarder plus longtemps moi j'aime bien ça ma petite leïla maman et papa doivent te parler et en plus vu que c'est la publicité dans ton émission est ce que tu peux venir nous rejoindre à table s'il te plaît je sais pas on va peut-être pouvoir négocier ça dépend est ce que j'ai le droit de regarder l'after après le colanta en échange quoi tu veux négocier avec ta mère ok il n'y a pas de problème est là tu veux négocier ce qu'on va faire c'est que si tu viens pas nous rejoindre à table t'auras pas le droit de regarder la fin de colanta et à la fin de la publicité tu devrais aller te coucher europe est je crois qu'il me fait arnaquer là c'est pas possible regarde maman tu m'as fait stresser je vais pas être sur le canapé tu as vu la fumée à la terre et tes bêtises est là et rejoins nous à table s'il te plaît non mais vous êtes même pas drôle trop nul bon oh ça sent oh ça sent l'harigot pourri maintenant ici oh mon dieu vite sauf qu'il peut bon qu'est ce qui se passe papa maman et bien ma petite chérie il faut que tu saches que ta mère et moi on a décidé de se séparer tu comprends pas mais vous n'êtes pas collé donc comment vous faites pour vous séparer vous êtes passé à moi comment t'expliquer ça ton père et moi on va arrêter de vivre ensemble on décide de se séparer donc on va divorcer on arrête notre mariage quoi comment ça vous arrêtez votre mariage c'est pas possible ça non je vous crois pas si c'est une blague bah c'est déjà pas drôle à la base non les là c'est pas c'est vraiment pas une blague ta mère et moi on divorce et je vais aller habiter autre part tu vas rester gentiment avec ta mère et de temps en temps tu viendras le week-end chez moi mais non moi je vais habiter avec vous en même temps je veux pas que vous séparer ta mère et moi nous ne sommes plus heureux ensemble et là il faut que tu comprennes que quand deux adultes ne s'entendent plus et bien ils divorcent c'est comme ça et ce n'est pas autrement et c'est d'autant mieux il faut que tu penses aussi à tes pauvres parents qui de qui fin qu'ils ont quand même envie d'avoir une vie épanouie et actuellement avec ta mère ce n'est pas le cas à la base j'étais épanouie et puis il y a eu quelques petits problèmes ne nous voilons pas la face surtout du côté de ton père qui ont provoqué cette situation mais maintenant je vais m'adapter on va s'adapter ma petite est là tout ira bien on va s'en sortir mais pourquoi vous divorcez ce qu'on prend pas vous étiez tellement bien ensemble parce que ta mère ne sait pas faire des crêpes voilà tout les là jean claude qu'est ce que tu racontes qu'est ce que tu racontes jean claude dit lui la vérité à ta fille mais c'est la vérité est ce que c'est de ma faute que tu sais pas faire des crêpes oui je sais pas faire des crêpes mais c'est pas à cause de ça qu'on divorce dit lui la vérité sinon je vais lui dire vois pas de quoi tu parles on est juste plus heureux ensemble c'est tout c'est comme ça ça arrive jean claude arrête tes bêtises ta fille elle est en mesure de comprendre elle a l'âge maintenant je vais lui expliquer moi pourquoi on divorce écoute ma petite est là en fait ton père il a une addiction c'est un peu comme une drogue il adore trop jouer à des jeux d'argent sur internet au casino après travail il aime bien parier sur les paris sportifs et ton père a dépensé tout notre argent et c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année on va devoir manger des haricots en boîte et maman a donc préféré et bien faire en sorte que tu puisses continuer à bien vivre ma petite Léila et à deux on s'en sortira mieux qu'avec ton père bien évidemment je je ferai en sorte que tu puisses voir ton père très régulièrement chaque week-end s'il le souhaite mais en attendant c'est maman qui va gérer l'argent de la famille et je comprends pas pourquoi tu dis qu'on a qu'on n'a plus d'argent on a on a plein d'argent qu'ils se racontent maman oui oui il a raison on a une richesse c'est notre fille ouais c'est à papa je suis le rubis qui illumine la nuit je vois très très ça mais non c'est pas de ça que je parlais en fait je parlais de oui tu parlais de la glace que je t'ai donné tout à l'heure oui oui effectivement c'est une très bonne glace jean claude laisse ta fille parler tu vois pas qu'elle essaie de nous dire quelque chose non non mais faut pas l'écouter c'est c'est une petite fille elle aime bien inventer des trucs passons à autre chose non comment ça passons à autre chose moi je voulais parler de ce que j'ai vu quand même moi j'aime bien parler de ce que j'ai vu non mais maman je voulais te dire en fait tout à l'heure il ya papa qui comptait plein 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 d'argent il avait plein de pieds dans la main et c'était des billets verts et puis il comptait 4 milliards 5 milliards je comprends pas si vous vous divorcez à cause de l'argent je comprends pas quoi non mais c'est non mais là les là c'est vraiment pas drôle on est en train de te parler que ton père et moi et on en train de divorcer et ça sert à rien d'inventer que tout d'un coup il ya de l'argent il y en a pas allé là si tu veux je je ferai en sorte que tu ailles voir une psy pour pouvoir accepter le fait que que moi et ton père on divorce ça va aller ne t'inquiète pas et maman mais c'est vrai je te jure sur la tête de la sardine que c'est vrai et qu'il ya plein d'argent mais papa dit lui dit lui papa que c'est la vérité léla ça ça suffit arrête c'est c'est bon ta mère et moi on divorce ça ne pourra pas changer dans tous les cas donc ça ne sert à rien de parler de ça d'accord d'ivoire léla si vraiment ce que tu dis est la vérité puisque je te connais ma petite tu inventes souvent des histoires imaginaires mais j'ai l'impression que tu ne mens pas là où est ce que tu as vu cet argent c'est dans le coffre là où papa il met ses dossiers du travail ses documents et ses affaires pour le travail mais il ya maman je te montre et là c'est là regarde maman vient vient les là j'espère que tu ne mens pas parce que c'est pas bien d'accuser ton père vois-y ou papa comme ça comme ça vous allez rester ensemble d'accord je vais ouvrir oh mon dieu mais qu'est ce que c'est que ça et bien comment comment dire ont commencé comment as-tu osé me cacher qu'on avait autant d'argent chérie mais prend le bien ça veut dire qu'on n'est pas obligé de divorcer tout va bien regarde on a de l'argent faut voir le bon côté de la chose jean claude dis moi la vérité d'où sort cet argent est ce que tu es impliqué dans un commerce illégal est ce que tu as fait figure toi que j'ai comment te dire gagner au loto peut-être le week-end dernier jean claude ne me dis pas que tu as fait exprès de vouloir divorcer et déclarer cet argent après le divorce on n'a rien partagé c'est ça jean claude mais non je sais c'est tout à fait un hasard comme dans les jeux de hasard j'y crois pas jean claude tu préfères l'argent à ta propre famille c'est honteux est-ce qu'on se prépare un petit resto 5 étoiles pour recoller les morceaux ton resto 5 étoiles tu te le four où je pense dans ton fiac c'est trop bien ce jeu roblox là et c'est trop bien les tablettes les là n'oublie pas que ce soir maman elle part un gala de charité 1 ou trop cool je vais te dire merci pour les nouveaux vêtements ça me va trop bien j'aime beaucoup et puis ma nouvelle coupe après le coiffeur ils adorent et toutes mes copines elles veulent la même maintenant mais du coup attends si toi tu pars ce soir ça veut dire c'est qui c'est papa qui va me garder je vais laisser papa ou on va faire comment non ça va être la baby citeuse qui va venir passer ce soir te garder oh mais c'est trop bien moi je l'adore de ouf la baby citeuse et en plus elle joue tout le temps à roblox avec moi mais pourquoi c'est pas papa qui me garde comme je te l'ai déjà expliqué ma petite et il a ton père il est poursuivi par la justice et actuellement il est en cavale il s'enfuit parce que la police le cherche car il a dépensé tout son argent et il a même dépensé de l'argent qu'il n'avait pas tu sais ton père il ne sait pas gérer son argent dès qu'il en a il le dépense n'importe comment dans des jeux d'argent ah oui c'est vrai en plus tu m'avais expliqué que le poker c'est le j'attends oh ya là et sinon maman je peux avoir des robots moi j'étais ça j'essaie ramener un 20 sur 20 d'école écoute l'aila si je rentre ce soir du gala de charité et que la baby citeuse me dit que tu as été sage très très sage et ben maman elle va t'acheter un million d'euros bucks d'accord mais il faut que tu restes sage allez maman elle te fait des bisous mouah et maman elle te dit à plus tard trop cool je vais pouvoir m'acheter plein de skins des skins de poulpe sur oblox c'est génial